Voici le Nintendo Satellaview qui était sorti en 1995 au Japon uniquement, qui permettait de recevoir des données via un satellite. Il fallait absolument avoir ceci, qui était branché sur la prise et sur la console, qui permettait donc de capter le satellite pour pouvoir recevoir des données. Ça c'est la première chose importante. Deuxième chose qui n'était pas trop mal, c'est que contrairement au Mega CD, Mega Drive, où il fallait un bloc d'alimentation pour le Mega CD, un bloc d'alimentation pour la Mega Drive, là Nintendo a résolu le problème, il faut qu'un seul bloc d'alimentation pour les deux consoles. Vous voyez ici, il y a un relais entre le Satellaview et le Super Famicom, ça veut dire qu'avec un seul bloc d'alimentation, on peut alimenter les deux consoles. Je vais brancher le câble RGB pour vous montrer. Donc là, je vais d'abord tester un jeu Super Famicom normal, malgré le fait que nous ayons branché le Satellaview. Ça va se lancer quand même. Bon, pas n'importe quel jeu, un bon petit jeu. D'accord, comme par hasard. Alors on va faire comme à la bonne vieille époque, on va souffler. Tout est branché, câble RGB, prise d'alimentation. Voilà, donc là, Super Famicom, ça fonctionne avec un seul bloc d'alimentation qui est sur la Satellaview. J'éteins. Alors maintenant, on va passer au gros du sujet. Et la cartouche 5 gigas qui permettait d'accéder au satellite avec une petite cartouche qui était juste dessus. Attendez, je vais l'enlever. Voilà, donc la cartouche 5 gigas. Et cette petite cartouche-là qui avait donc les jeux qui étaient téléchargés. Hop, je mets ça dedans. J'allume. Donc, je vais pouvoir vous montrer, enfin, Pico, j'ai oublié de dire, Pico au gameplay, Botinero à la caméra. Donc, on va vous montrer l'interface de la cartouche BSX 5 gigas. Donc, vous voyez, Pico, il a déjà rentré son nom. Donc là, on est pour le début pour lancer. Alors, on peut se balader un petit peu partout dans la ville. Alors, normalement, si le satellite était connecté, quand on rentre quelque part, ça se connecte au satellite et on peut télécharger les programmes. Mais vu que là, il n'y a plus le satellite. Donc, si vous voulez jouer aux anciens jeux qui ont été téléchargés, il faut aller sur un émulateur. Sinon, c'était ici, dans cette petite maison. Là, c'est écrit en japonais, mais première ligne était marquée télécharger, donc le jeu qui était chargé, plutôt le jeu qui était dans la cartouche. La deuxième ligne, c'était effacer le jeu qui était dans la cartouche. La troisième ligne, c'était télécharger des programmes sur le satellite. Et la quatrième ligne, c'était effacer ce qui avait été téléchargé du satellite. Voilà, vous en savez un peu plus sur la Satellaview. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que même si vous n'avez pas de bloc d'alimentation pour la Super Famicom, vous pouvez utiliser celui du satellite qui est fixé sur la Super Famicom. Voilà.